Le problème avec Project Cars 3, eh bien c'est qu'il est inférieur à son prédécesseur. Ce qui n'est pas logique. Mais bon, tant qu'il y a des nouveautés, je suis toujours ouvert. Bonsoir la Team HTM, et comment allez-vous ? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'automobiles. Mais pas du côté de Forza, ni de Gran Turismo, mais de Project Cars 3. Car il vient tout juste d'arriver un nouveau pack. Et qui va ajouter son lot de contenu. Il se nomme l'Electric Pack. Petit indice, ça a un lien avec l'environnement. Oui, parce que le jeu s'est dit qu'ils allaient penser à la planète. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti. En fait, le gros problème de Project Cars 3, eh bien c'est qu'il est devenu arcade. Alors que la licence se basait sur de la simulation. Et les joueurs, y compris moi, n'ont pas trop aimé ce changement. A tel point que de mon côté, je ne l'ai pas acheté. Alors que quand même, de base, j'étais plutôt intéressé. Mais bon, si je veux un jeu un peu arcade, je prends du Forza. Ou encore un Dirt 5. Mais certainement pas Project Cars 3. Tout de même, il a quand même de très bons points. Notamment du côté de son moteur graphique. Et de son contenu. Et en parlant de contenu, parlons des nouveautés du côté de ce nouveau pack. On va commencer par les véhicules. Oui, parce que je pense que dans un jeu de voiture, le plus important, c'est les nouvelles voitures. Enfin, pour moi, ça paraît logique. En premier, nous avons la Porsche Taycan Turbo S de 2020. Elle a 760 chevaux. Et fait le 0 à 100 km à l'heure en seulement 2,8 secondes. Ouais, ça dépote quand même. Ensuite, la Volkswagen IDR. Qui cette fois-ci a 671 chevaux. Mais pour info, c'est un prototype léger. Et il va faire le 0 à 100 km à l'heure en 2,25 secondes. Autrement dit, tu commences à mettre un pas sur de la grosse puissance. En troisième position, nous avons l'Audi iRace. Toujours un modèle électrique. Mais qui a été basé pour de la vitesse pure. 764 chevaux. Et peut faire les 100 km à l'heure en 2 secondes. Bon, je pense que déjà là, le meilleur choix, c'est cette voiture. Et enfin, pour terminer, la NIO EP9. Dont celle-ci a la particularité que chacune de ses roues possède un moteur de 335 chevaux. Et elle peut accélérer de 0 à 100 km à l'heure en 2,7 secondes. Au global, des voitures électriques dont a l'impression qu'ils fonctionnent à la foudre. Et j'avoue que ça me donne plutôt envie. Attention, les nouveautés ne s'arrêtent pas là. On a un tout nouveau circuit. Un nouveau personnage féminin. Délivré pour 12 voitures, 20 autocollants, 5 motifs, 10 plaques d'immatriculation, 5 numéros de course, 5 jantes et enfin 10 pneus. Alors, à mon avis, c'est un bon petit pack qui fait toujours plaisir. Et qui peut-être va me faire acheter Project Cars 3. Même si c'est pas encore décidé. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à toutes ces nouveautés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner vos avis par rapport à ce pack. Pour terminer, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501